Bonjour, bonjour, bienvenue dans les studios de BatiJournal TV. Avec moi, M. Antoine Damécourt. Bonjour. Vous êtes le président de la Fédération des syndicats forestiers privés, France-Ylva, et vous êtes membre de l'interprofession France Bois Forêt. Une question. Comment votre organisation a-t-elle géré cette crise sanitaire ? Écoutez, elle est tombée un peu comme un coup près. Donc, notre production, à nous, notre usine, c'est la photosynthèse. Donc, la photosynthèse, elle ne s'est pas arrêtée. Nos forêts ont continué de pousser sans, à mon avis, se rendre compte beaucoup de cette crise du Covid, mais vivant d'autres crises qui sont le réchauffement climatique. Donc, le but de France-Ylva, c'est de défendre les intérêts des propriétaires forestiers, chose qu'on a essayé de faire au mieux avec notre petite équipe. On a en particulier pris contact avec les préfets, avec les pouvoirs publics, pour que dans le cadre du confinement, où les gens ne pouvaient pas se déplacer, les propriétaires puissent tout de même aller dans leur forêt, les entreprises de travaux forestiers puissent aller en forêt pour prolonger leurs travaux, parce que ce n'était pas complètement évident. Donc, je peux regretter qu'il n'y ait pas eu une unité. Il y a des préfets qui ont très bien compris, qui ont pris des arrêtés dérogatoires. D'autres, où il y a eu plus de mal, il aurait été peut-être bien qu'au niveau du ministère, on puisse donner une consigne nationale, parce qu'il n'y a pas eu, il y a eu une disparité d'un département d'une région à l'autre. C'est ce qu'on peut regretter. Et puis ensuite, le dernier point, c'était de dire à nos propriétaires sylviculteurs qu'il y avait une grande urgence à ne pas complètement se confiner, et continuer à récolter des bois pour ne pas handicapé plus qu'elles n'étaient les industries de transformation, parce que pour celles qui ne se sont pas arrêtées, il fallait absolument qu'elles continuent à être approvisionnées. Et puis aussi pour toutes les entreprises de travaux forestiers, parce qu'elles, il fallait bien qu'elles continuent à travailler. Donc, c'est vrai que les propriétaires forestiers sont souvent un peu double actifs et il aurait pu y avoir le risque qu'ils se disent, je mets la tête sous l'aile et on verra après. Donc, nous, on a beaucoup communiqué sur le fait qu'il fallait continuer à approvisionner les industries, mais tout en faisant très attention au paiement et à la garantie du paiement, parce qu'on ne peut pas laisser des propriétaires vendre du bois sans garantie de paiement, surtout dans ces périodes un peu difficiles. Donc, globalement, vous avez mis en place un cadre, on va dire, qui a permis à vos adhérents de répondre à la demande. Est-ce que vous avez un petit retour ? Est-ce que ça s'est bien passé au final ? Est-ce que quand même, on a pu obtenir de bons résultats ? Oui, les choses se sont bien passées, à part quelques disparités départementales ou régionales. Merci d'être venu sur le plateau de BatiJournal TV nous parler de votre gestion de la crise. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !